Les actes des apôtres, chapitre 11 Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles incirconcis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis, et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jopé, et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendais une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux, sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison du Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison ? » Lorsque je me fus mise à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? » Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifient Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Sous-titrage Société Radio-Canada